Salut tout le monde, bienvenue à Sport30. À la une, les Alouettes sont à Toronto pour y affronter les Argonauts en finale de l'Est. L'enjeu, une place pour la 109e Coupe Groupe. C'est un troisième affrontement en un mois entre les deux équipes, qui se sont partagés les honneurs des deux derniers. L'attaque des Argos a inscrit 33 points face aux moineaux lors du dernier match, même en reposant ses parche-temps, dès le deuxième vieux offensif de Toronto. McLeod-Bethil-Thompson lance une courte passe à A.J. Ouellet, qui va chercher 46 verges. Puis en deuxième essai, 15 verges à gagner. Brandon Banks jongle avec le ballon, mais réussit à l'attraper in extremis. C'est bon pour le premier jeu. Les Argos menacent. Ça, ça permet à Andrew Harris de terminer le travail dès le jeu suivant. Courses de 6 verges touchées. Après un botte de précision, les Alouettes ont l'occasion d'inscrire des points pour une deuxième séquence de suite. Mais Keanu, Julian Grant échappe le ballon en territoire adverse. Roy Smetschi le récupère et le remet à Deshawn-Humas, qui est arrêté en territoire des moineaux. Le duo de demi-offensives des Argos serait mon travail, mais cette fois, les héros sont investis. Bethel-Thompson lance une passe-piège à Harris, qui est arrêté 38 verges plus loin. Puis c'est Ouellet qui termine le travail quelques instants plus tard. Toronto mène 14 à 3 après un quart. Les Argos se surprennent la défense des moineaux au deuxième câble. Chad Kelly s'amène pour la faufilade du quart, mais non! Swag Chad lance plutôt vers Devaris Daniels, complètement seul. Touché de 46 verges, Toronto mène 21 à 3. Ça semble fouetter l'attaque montréalaise, qui donne enfin un signe de vie sur la séquence qui suit. Trevor Harris se repère. Tharson Philpott sur 36 verges, touché 24-13 Toronto à la devise. Les Alouettes connaissent un début de deuxième demi idéal. Dès le deuxième jeu, William Stenbach trouve une brèche et pèse sur le gaz sur 52 verges pour le toucher. Ça fait longue course de la saison. L'écart est réduit à 3 points après le converti de 2 points. Les Argos frappent un grand coup sur le dernier jeu du troisième câble. Bethel-Thompson repère Curly Giddin Jr. qui s'était démarqué. C'est touché sur 31 verges et Toronto mène par 10 après 45 minutes de jeu. Philpott connaît tout un match et ça se poursuit au quatrième câble. Il réussit à un attrapé spectaculaire poingué de 36 verges et franchit le cap des 100 dans la rencontre. Ça permet à David Côté de réduire l'écart à 7 points avec son quatrième placement de la journée. Avec moins de deux minutes à faire au match, les Alouettes arrêtent les Argos en deuxième et 11. Mais cauchemar, Mike Moore commet une pénalité très coûteuse. Il saisit le protecteur facial d'Harris. Pénalité de 15 verges qui permet à Toronto de garder le ballon. Et les Argos écoulent les quelques secondes restantes pour sécuriser leur biais pour la Coupe Grey. 34-27, la marque finale. Il s'agit d'une première présence à la Coupe Grey depuis 2017 pour Toronto. Tyson Philpott termine la rencontre avec 127 verges sur réception, le plus haut total de sa carrière. Sous-titrage ST' 501